Musique Bonjour à tous c'est Fio et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Mercredi Test La série du mercredi qui teste les jeux pendant un quart d'heure Ou du moins on joue pendant les 15 premières minutes de jeu Et après c'est à vous de décider si on continue l'aventure sur ce jeu ou si on en choisit un autre Il se trouve que la semaine dernière le jeu en question était 1953 dans les raies du KGB Vous avez décidé qu'on continue la vidéo Et bien c'est chose faite On nous revoilà pour 15 minutes de gameplay sur KGB En espérant que ça se passe mieux que la semaine dernière Si vous n'avez pas vu la vidéo cliquez sur le lien en haut à gauche qui vous montre l'épisode précédent Parce que c'est quand même assez mythique comment je pète mon câble au bout d'un moment Bon allez assez dit on commence la mission maintenant Un quart d'heure de jeu je lance le chronomètre c'est parti Alors pour ceux qui n'étaient pas là au premier épisode Je vous rappelle qu'on arrive dans cette pièce toute sombre et tout Et il se trouve que pour continuer il fallait tout simplement allumer Après de multiples péripéties parce que forcément c'était dur pour allumer Ah j'ai une note déjà on va lire Donc voilà donc maintenant je pense que notre objectif est de sortir de la pièce suivante avec la grosse porte Direction des responsabilités Alors je vais lire rapidement parce qu'on n'a pas que ça à faire Je pense qu'on doit être un électricien ou un technicien Oh ah il nous faudra une clé Alors qu'est-ce qui peut être là dedans un coffre ou je ne sais pas Alors voilà la fameuse porte en question donc je pense que c'est par ici il va falloir sortir Donc l'objectif de cette mission ça va être tout simplement de sortir d'ici Oh le téléphone moi qui voulais appeler tout à l'heure Enfin la dernière fois C'est bizarre ça m'aurait étonné Alors peut-être que je suis bête mais ça a l'air d'être au même endroit que le coffre derrière avec la clé Donc peut-être qu'il va falloir faire quelque chose avec Alors ici bon je ne peux plus y toucher Alors la machine Ok il a l'air de rien pouvoir se faire donc on va le faire ici Alors oui pour ceux qui n'avaient pas vu la première je vous rappelle que j'ai récupéré ce machin Que je n'ai pas l'air de pouvoir utiliser Ah ouh j'ai branché ou quoi ? On dirait que j'ai branché quelque chose Ah vous avez vu j'ai branché Alors c'est bien Mais ça ne m'avance pas plus en fait Mais d'ailleurs d'où elle sort la prise Ah mais en fait non je suis obligé de mettre ça pour brancher Bah c'est quoi en fait Ah et je trouve plus rapidement que la semaine dernière je m'améliore Je viens de comprendre J'ai branché le machin On va pouvoir sortir Oh miracle Oh là 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 c'est trop beau C'est trop beau A peine 3 minutes de vidéo Alors oui le chargement est hyper lent Donc je vais arrêter le chronomètre Alors c'est là où vous montrez que ce jeu est fantastique Un long 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 chargement Alors je pourrais couper mais bon Allez si je vais couper A tout de suite Et voilà c'est bon Alors j'ai coupé pour quelques secondes Donc c'est pas grave Donc je pense qu'on vient d'ici Alors ça a l'air avec les décors Franchement on dirait on se croirait Dans un sous-marin Alors j'ai une porte ici J'ai un passage ici Oula déjà j'aime pas quand il faut faire des choix comme ça On dirait que tous les décors ont été faits à la main Alors peut-être que je dis une bêtise Mais on dirait qu'il y a du boulot derrière en tout cas Bon allez ouvrons la porte Ah bah comme par hasard Ah mais Je peux pas desserrer un petit machin Non Bon bah c'est reparti On va essayer par là Oula La direction de l'institut de recherche a décidé de vous réaffecter Dans un complexe souterrain stratégique Du ministère de la sécurité d'état Pour effectuer des travaux urgents Vous recevrez votre passe Et tous vos documents Lors de votre arrivée L'équipement a cessé de fonctionner à 10h ce matin Et cela ne peut pas attendre Aujourd'hui est un jour important Et tout doit être prêt Pour l'heure du déjeuner Vous comprenez l'importance de la réussite de votre mission n'est-ce pas ? Oula Flashback Alors Alors j'ai pas tout compris Mais En gros on doit être On a été affecté On est un technicien Alors on doit travailler sur un truc super secret Ah Alors ça Je pense que c'est des cartes pour Rentrer Ça doit être des passes Les trucs à trous Chef de secteur On ira voir le chef après Ah Ils ont muré Ah bah ils ont voulu m'enfermer Bah merci les mecs Ah ça ça m'intéresse Il me faut une clé spéciale Ah ça m'intéresse moi Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Ah Tableau d'information On peut Peut-être qu'on pourra mettre la radio un jour Salle de Halle de conférence Ok Il y avait une issue ici Ils ont changé les plans Je dois trouver un autre chemin pour monter Ok Ah ouais Ok ils ont sapin les mecs On va d'abord aller là Encore un changement Ohlalala Bon à tout de suite C'est reparti Le monde a subitement disparu On dirait qu'ils étaient pressés Ok Donc si le monde était pressé Bon Ouais Ah la radio Quoi ? Voilà Faut voir qu'on trouve comment faire Ah j'avoue qu'ils sont partis précipitement Ah cool une petite BD Ouais c'est gay On dirait de la propagande Mais de la bonne propagande Ah on dirait qu'on est dans Ouais Ouais je pense que c'était Le nouveau moyen de propagande Là qu'ils ont essayé d'inventer Staline tient Alors Dimanche 8 mars Donc avant qu'il y ait eu les problèmes Ou à moins que ce soit la date d'aujourd'hui L'esprit face à la matière Ohlalala En plus il y a de la philo Non mais alou quoi Bon on va pas lire J'aime pas la philo Bon ça ça peut être utile Petit crayon Suite à l'accident survenu le 2 février 1953 Les employés des laboratoires n'ont plus le droit d'être en possession d'armes à feu ou de toute autre arme L'usage d'une arme à feu est permis uniquement au piquet d'exécution Mouh Mouh Alors, réfléchissons. J'ai un crayon. J'ai pas encore fait le bureau du chef, peut-être que ça a à voir. Machine à écrire ? Ah non, un truc pour les diaporamas. Une clé, cool. Qu'est-ce que ça peut être ? Ok, donc la diaporama, je vais sûrement devoir remettre le courant ou une connerie comme ça pour voir ce qu'ils étaient en train de regarder. Alors la radio, on s'en occupera plus tard. Je vous ai déjà vu quelque part. Je n'ai toujours pas compris ce que vous faites ici, si loin. Quelle en est la véritable raison ? Ce n'est pas clair. Mais vous devez comprendre que vous n'arriverez à rien sans mon aide. Alors vous allez devoir être patient et écouter. C'est intéressant d'observer des gens tels que vous. Je peux vous dire deux, trois choses sur cet endroit. Mais ne vous attendez pas à des explications. Vous devez trouver les réponses par vous-même. Je parle depuis le haut-parleur. Hey, vous m'entendez ? C'est à moi que vous parlez ? Je veux juste sortir d'ici. D'un coup, j'ai le sang tout glacé. Ah la vache, Thomas. Il me faut une clé spéciale. Ah, ce n'est pas celle-là. Peut-être la clé qu'on a vu tout à l'heure pour le téléphone. Enfin derrière, enfin non. Peut-être pas le téléphone, mais enfin bref. On va peut-être ici alors ? Non. Bon, on va écouter. On va prendre la clé. On va aller au bout. Ah, j'ai... J'ai détesté cette voix. Détesté cette observée comme ça et tout seul dans un environnement. Bon. Alors, on va voir si je mets la clé ici. Bah, oh ! Alors, c'est quoi ça ? Une lampe torche. Du scotch. Une pince. Euh... Ok. Mais encore. Qu'est-ce que je peux faire avec du scotch ? Un crayon ? Une lampe ? Ouais. On va quand même voir si j'aurais oublié. Euh... Réfléchissons. J'ai une porte où je ne peux pas aller. J'ai une clé spéciale que je n'ai pas. Enfin, il faut que je trouve une clé spéciale que je n'ai pas. Ah, peut-être qu'elle est fermée de l'autre côté aussi. Mais... Euh... Moi, je n'ai pas récupéré... Ah si, j'ai récupéré ça. Mais qu'est-ce que je peux faire avec ça ? J'ai dit que c'était une sorte de ban, mais pour rentrer où ? Ouais, remarque. Non, ce serait quand même bizarre que je dois me tromper. Non, même s'il ne veut pas que je force. Là, il me faut une clé spéciale. Donc c'est peut-être là, en fait, la sortie. Il me faut une clé spéciale. Bon, ok. Bon, j'abandonne. On va retourner au diapo. Je pense que la Lantorche doit servir pour la diapo. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Oh ! Oh ! C'est quoi là ? C'est le siel ? C'est quoi ça ? C'est le siel ? Je rêve pas les amis, hein. Ah. Ok, alors attendez. Dans mes souvenirs, ici, il y avait une fréquence à lire, je crois, à entendre. 568, 476 heures. Comment on règle une radio maintenant ? Je me rappelle déjà plus. 568, 476. 568, 476. C'est bien, j'ai de la radio, mais... Ah, mais c'est celle-là qu'il me faut. Alors, comment je fais pour avoir 568, 476 ? Je ne sais même pas comment ça marche. Bon, allez. On regardera plus tard. Oh, qu'est-ce que je ne l'aime pas, lui, quand même, avec sa tête, là, fort. Non, mais je n'ai pas regardé derrière nous, il y a quelque chose. Ouais, super, un mur. Bon, allez. Bon, rien de rien. C'est une bonne question. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai l'air d'être coincé. Je n'aime pas ce jeu, ça me fait peur. Même s'il n'y a pas besoin d'avoir peur, j'ai peur. Bon, écoutez, comme pour le premier épisode, je vais retourner au début. Ça va sonner la fin. Ouh, j'aime pas, j'ai la chair de poule. Allez, on se retourne. Non, il n'y a rien d'apprendre. Bon, allez, on s'arrête là pour l'épisode 2. Alors, si vous voulez savoir la suite, pas compliqué, il suffit de commenter encore. Mais si vous voulez qu'on essaye un autre jeu, c'est un petit peu le but aussi, n'hésitez pas à mettre stop. Alors, c'est pas négatif de mettre stop, c'est juste dire que ce jeu, voilà, vous pensez que vous en avez déjà assez vu, il ne vous intéresse pas plus que ça pour savoir la suite et vous préférez voir autre chose. J'espère que la vidéo vous a plu. Je pense que je m'en suis quand même mieux tiré que la dernière fois. Je vous fais de gros bisous à tous et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao !